On va parler d'Hollywood, et alors en plus on va parler d'un film, vraiment le film Barbie, hollywoodien, plein de roses, le rose c'est vraiment de la poupée Barbie, c'est un film avec Margot Robbie qui incarne... Qui sera en juillet. Et votre sujet, c'est pas la critique du film, c'est de dire que ce film est déjà censuré au Vietnam en cause d'une des scènes du film qui pose problème, expliquez-nous. Oui, qu'il aurait cru le film Barbie au cœur d'un conflit territorial entre la Chine et le Vietnam, il n'est pas encore sorti, mais oui déjà censuré dans le pays, on va voir un extrait justement de la bande-annonce qui montre l'extrait qui pose problème. C'est quoi la solution ? Il faut que tu ailles dans le vrai monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. C'est quoi cette structure le problème ? C'est assez furtif, est-ce que vous avez vu ? La carte où il y a une carte. Effectivement, c'est assez furtif, c'est la carte que l'on voit qui pose problème pour le Vietnam. La carte quoi ? La carte qu'on voit juste derrière, voilà effectivement, elle relerait un point de vue chinois controversé dans le pays sur le partage de la mer en Chine méridionale au cœur de la polémique. Eh bien, c'est ce que l'on appelle la ligne des neuf traits. C'est en fait une démarcation qui est inscrite depuis 1947 sur les cartes chinoises. Voilà, c'est cette petite démarcation. Pour Pékin, elle délimite la zone maritime exclusive de la Chine, une zone qui est hautement contestée par les autorités vietnamiennes. Voilà, il n'en fallait pas plus. Ligne des neuf traits. Est-ce qu'on peut juste, pardon ? Juste revoir, voilà, la carte dans Barbie. La carte de Barbie plein pot, comme on dit. Et la ligne des neuf traits. La ligne des neuf traits qui pose problème. Alors là, qu'est-ce qu'on voit ? Cette petite ligne de démarcation, eh bien, il n'en fallait pas plus pour que le Vietnam dise non au film. Mais pour qualifier les problèmes ? Eh bien, ce n'est pas la même qui est représentée sur la carte que veut le Vietnam. Là, mais ce n'est pas, d'ailleurs, la première fois. Oui, c'est subtil. Il y a une censure un film en lien avec cette même carte. Merci, Lili. Né neuf traits. On peut citer, par exemple, le film Uncharted, qui diffuse une image, là aussi, de cette carte, qui ne plaît pas au même. Plus étonnant, on a le film d'animation abominable. Et oui, au cœur d'une polémique, là aussi, de tension en Asie. Il a été retiré des grands écrans vietnamiens. En Malaisie aussi, la scène a été tout bonnement coupée pour cette scène. Voilà, c'est là aussi une petite ligne de démarcation. Sur la carte qu'on voit dans la petite fille, il y a encore les neuf traits. Mais voilà, ça pose problème, exactement. Ah oui, mais c'est pareil, non ? C'est les mêmes traits, non ? D'accord. Bon, enfin, en tout cas, on parle du Vietnam. On va regarder. On va prendre les neuf traits, parce que vous apprenez des choses, ma chère Lili. La Chine aussi, grand pays de la censure, le cinéma hollywoodien, évidemment. Et pas seulement. Le cinéma tout court est regardé de façon très précise. On peut dire qu'en Chine, la censure a le dernier mot quand il s'agit du grand écran Pékin qui veille au grain que tous les films, en particulier étrangers, respectent son idéologie et n'hésitent pas, là non plus, à supprimer des scènes qui seraient considérées comme subversives ou bien dérangeantes. La première règle du Fight Club, c'est de ne pas parler du Fight Club. Eh bien, ça, Pékin a bien compris. Les Chinois, ils ont dû attendre 20 ans après sa sortie dans les salles obscures pour justement découvrir... Alors, attendez, je n'ai rien compris, moi. Vous dites que le Fight Club, c'est un film, Fight Club. Voilà, c'est ça. Et donc, les Chinois ont dû attendre 20 ans avant qu'ils ne sortent. Ce qui a posé problème, c'est en fait la fin du film. La fin du film qui a été amputée, parce qu'elle montrait une image assez anarchiste et les Chinois ont préféré une happy ending, une fin heureuse. Les images de la fin du monde que l'on voit dans le film, à la toute fin du film, ils ont été remplacés par un écran noir et avec écrit, la police a déjoué le projet et a arrêté tous les criminels. Voilà, une fin heureuse. D'ailleurs, on a Brad Pitt qui jouait dans le film Fight Club. Eh bien, Brad Pitt, il a été interdit d'entrer en Chine pendant plus de 20 ans pour un autre film qui s'appelle « 7 ans au Tibet ». Pékin, en fait, n'a pas apprécié que le film donne des autorités chinoises. Une image assez brutale, assez arrogante, contrairement au peuple tibétain dans ce film. Interdiction, manque d'entrer sur le territoire jusqu'en 2016. Tout de même, autre film censuré en Chine. Le secret de « Brockback Mountain », à votre avis, pour... Homosexualité. Voilà, évidemment, le secret de « Brockback Mountain » qui retrace l'histoire d'amour entre deux cow-boys, entre deux hommes, donc parler d'homosexualité sur les grands écrans en Chine. Ça pose problème encore aujourd'hui, malheureusement. Et puis également, un film qui est bien de chez nous, « Bienvenue chez les ch'tis » et « Bienvenue chez les ch'tis ». Et c'est cliché. Il n'y a pas les 9 traits ? Un bon cliché qu'il y a dans le film. Chez les gens du Nord, on... Boit. Voilà, on boit de l'alcool, l'alcool. Trop d'alcool pour les Chinois. Et visiblement, ça ne passe pas. Voilà pourquoi ils ont préféré dire non. Un fonctionnaire qui boit là-bas, c'est niette. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'un film d'animation. Eh bien, figurez-vous que l'une des images qui a été la plus censurée en Chine en 2016, eh bien, c'était celle de Winnie Lourson. À votre avis, là aussi, je vous posais la question « Pourquoi Winnie Lourson ? » On le voit sur l'image. Voilà, on le voit un peu sur l'image pour la comparaison qui a été faite avec Xi Jinping. Voilà, comment Winnie Lourson... Vous avez même censuré le hashtag. Exactement, Winnie Lourson qui est devenu l'ennemi numéro un en Chine pendant un temps. Un panda, mais... On ne trouve pas que ça ressemble. Regardez justement, une autre image, c'est Xi Jinping qui était avec Barack Obama lors d'un sommet. Et là aussi, cette image, voilà, cette comparaison. Le tigre, allez. Barack Obama, c'est tigre, là, dans votre... Il n'en fallait pas plus pour que la Chine dise non à Winnie Lourson. Alors, nous, ici, pour ne pas se faire d'ennemis, on va plutôt dire que Xi Jinping, il ressemble à Ken dans Barbie. À Ken dans Barbie ? Voilà. Ah oui, on se met à Pékin voir la muraille de Chine. Voilà. C'est ça, votre intérêt. Merci beaucoup, Lydia Arouche. Merci.